Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo sur la nouvelle ville aujourd'hui. On se retrouve donc à Osoir et Ferrières dans le département de Seine-et-Marne, suivez-moi c'est parti ! Et sans plus tarder on va tout de suite partir sur la première géocache. Allez, suivez-moi, elle est juste là ! Bon alors la géocache s'appelle Bellecroix et on a un arrêt de bus qui s'appelle justement Bellecroix donc à mon avis on ne devrait pas être si loin que ça. Euh je suis toujours du coup accompagné de Juz, Juz qu'on avait à la première vidéo. Est-ce que tu as une idée un peu d'où tu peux trouver la cache ? Bah écoute, elle s'appelle Bellecroix, je ne pense pas que ce soit pour rien. Le bon camion qui passe derrière ça fait toujours très plaisir. Normalement elle devrait pas être très loin et je pense que ça doit être une magnétique donc elle doit être proche soit des panneaux comme celui de là-bas. Ou alors celui-ci avec l'arrêt de bus donc je pense qu'on va aller voir là-bas directement hein. Sachant que l'indice c'est petit, à mon avis c'est peut-être une petite cache. Thanks Captain Obvious. Ou alors c'est la poubelle. Pourquoi la poubelle ? C'est menté ? Un peu dégueulasse ça monsieur. Oui bah on sait jamais hein. Les géocachures sont pas forcément des plus propres alors bon. Ok. On va partir du coup pour l'exploration, c'est parti. Alors est-ce qu'elle peut être par là ? On va quand même essayer de trouver la géocache parce que quand même la dernière vidéo on en a trouvé aucune donc faut bien quand même essayer de remonter un peu le niveau. C'est vrai que la dernière fois vous avez bien foiré hein. Oui. Quand t'es pas là voilà. Evidemment ça ne marche pas quand je ne suis pas là. Bon moi je vais chercher de mon côté et bon comme je dis ça pourrait être l'arrêt de bus ou le panneau parce que bon comme on a dit que c'était un truc petit. Bah peut-être que éventuellement ça pourrait être là dessous. Et ça n'est pas là dessous. Un plaisir. Bon après avoir revu un peu sur le plan, il se trouve que ce n'est pas cet arrêt de bus mais c'est l'arrêt juste là. Bravo. Bravo. Merci de nous avoir fait tourner en bourri. C'est vraiment un plaisir hein. C'est pas grave. On y va dessus. Allez on traverse. Vous voyez cet homme dangereux ? Bah franchement elle prend tous les risques pour faire plaisir hein. Normalement c'est là. Il n'y a pas de doute c'est ici. C'est cet arrêt de bus. Il n'y a pas de doute hein. C'est ça. Aucun doute. On y croit tous hein. Et puis la cache n'est pas DNF donc à mon avis elle devrait être toujours là. Après bon on sait que voilà c'est généralement aimanté donc ça peut être des boulots. Il y a même des boulots qui sont factices et qui sont en fait des géocaches. Donc ça peut arriver que ce soit vraiment bien caché à ce point là. Après c'est un peu rare parce que bon ces géocaches là bah généralement on les paye sur le site et ça va une blarde. D'ailleurs en parlant de boulons j'avais moi même caché une géocache un jour à Noisy-le-Sec. Mais bon vous avez mis un boulot mais il se trouve que deux jours plus tard il n'était plus là. Donc pour dire que les boulons en vrai faut faire gaffe. Merci pour cette anecdote Elias. Franchement je ne sais pas du tout où elle pourrait être. Ça peut être dans l'arbre aussi hein. Il n'y a pas un trou dans l'arbre ou quelque chose comme ça. Mais c'est petit donc en vrai. C'est petit mais ça peut être dans un arbre hein. Je ne sais pas. Si il y a un trou euh... Il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou euh... Donc tu disais Elias ? Ouais elle est là hein. Et où il y a l'air ? Elle est là. Elle est là. Ouais 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 ouais. Il faut pas abandonner si vite monsieur incroyant. Oui. Cherchons, cherchons. On pourrait pas être au genre en haut là. Je ne suis pas assez grave. Je m'excuserai. A few inches later. Bon. Bah on l'a retrouvée. Enfin on. Je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée. Alors on va pas vous montrer où était la cache hein. Parce que sinon c'est drôle. C'est pas du jeu. Mais on l'a trouvée. C'était un peu galère mais... Avec un peu d'orientation on sait s'y faire. Enfin du coup voilà comment elle se présente. Donc voilà c'est une petite boîte verte. Alors je reconnais ses caches parce que j'avais une cache et une cache justement. Qui ressemblait à ça. C'était exactement la même. C'était sur un site de geocache pour tout simplement acheter des geocaches. Il est caché. C'est tout ? C'est la fin de l'anecdote ? Eh non. Oui c'est la fin de l'anecdote. Toujours des anecdotes croustillantes avec moi. Il a chier. Ah non ? J'ai pas mal entendu euh... Non mais... Ouais ? Quoi ? Non rien. Non j'ai... Ok. Alors ? Ah ! Ah ! Ah ! C'est un peu gênant ça Elias sinon. Ecoute euh... Hein ? J'arrive pas à sortir cette merde. T'as su te léger au cache toi ? Non. Hein ? Non mais attention. T'es filmé hein. Décidément euh... Je la trouve euh... J'suis obligé de la retirer euh... Et ça ça va pas être... Ça va être montré en montage attention hein. T'es bon t'es content ? Merci juste. Est-ce que t'auras un stylo ? Oui je dois tout lui fournir. Mais tiens tiens prends le déjà. Je dois tout lui fournir. C'est inadmissible de pas avoir son matériel. Franchement. Et vous suivez ce youtubeur. Non mais franchement. Voilà on a trouvé la cache. Et maintenant on va partir pour la prochaine classe. C'est parti transition trop cool. Et c'est parti pour la seconde biocache. On y va. On va marcher un petit peu hein. Oui. Et euh... Ça va le faire. Alors... 300 mètres nous indique la cache. Ok. Enfin 300 mètres à vol d'oiseau. Après euh... Je sais pas. Donc là-bas on a le lycée... L'Innoventura. Un lycée à mon avis euh... Professionnel. C'est ce qui est marqué sur mon plan. Donc j'imagine que c'est ça. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? On a les élections. Régionales. On est pas là pour faire de la politique Elias. Non c'est pas sûr. Je vais vous dire que franchement... Le parti... Le meilleur parti quand même c'est quand même... Non non on coupe. On coupe. Stop. Bon du coup maintenant on va parler un peu de l'histoire de cette ville hein. de Ouzourla Ferrière. Mais comme je vous l'avoue que je ne suis pas trop enseigné avant. Il y aura une voix off qui va parler directement. Ce sera plus pratique. Alors en ce qui concerne la commune de Ouzourla Ferrière, on n'a pas beaucoup de documents sur l'histoire de la ville d'avant le 9e siècle. Mais des fouilles archéologiques ont permis d'établir que l'immense forêt sur laquelle est située la commune abritait autrefois des forges de fer. C'était une époque où avant on n'employait pas d'autres combustibles que le bois. Donc ce n'est pas étonnant que le travail du fer ait pris une grande importance sur ces forêts proches de Paris. On note également que dans une monographie consacrée à la commune, il est dit on retrouve dans le voisinage de l'église en creusant le sol une grande quantité de scori de fer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle la ville Ouzourla Ferrière. Sinon moi personnellement je vais ajouter quelques informations pratiques. Ouzourla Ferrière c'est une petite commune qui est située dans l'est, un petit peu avant Tour d'Ambri. Déjà c'est une ville assez paumée, qui est desservie par la ligne E du RER. Et voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Moi c'est toujours point de transport avec moi, d'accord ? Moi je vais faire un point de transport à chaque fois et évidemment des bus qui passent. Et c'est sympa, c'est assez champêtre, regardez là-bas, on voit des collines, c'est beau, c'est magnifique, c'est campagnard, on apprécie non ? Ok, on arrive à la deuxième geocache. Elle est juste là-bas, on espère qu'on l'a trouvée celle-là. Bah on a trouvé la première, pourquoi pas la deuxième après tout. On espère, on espère. Deux geocaches de trouver ce serait quand même une première dans toutes les vidéos. Gabriel Piernay. Alors, je ne sais pas vous plus. On est à côté d'un transformateur, ici, et on est dans une zone présidentielle. Ce serait par là. Sachant qu'il a précisé que ce n'est pas au sol. Donc on ne va pas s'amuser à aller chercher dans les broussailles là. On va aller directement par là, je ne sais pas. C'est un truc comme ça, je pense. Je pense que oui. Intéressant. Je ne pense pas que ce soit là. C'est assez... Après, là, il y a des trous. Où ? On va pas mettre nous dans le consommateur. Certainement pas. On va éviter. On va éviter. Juste. Je te propose d'escalader là-bas. Je t'en prie, tu peux le faire. Non, toi, vas-y. A toi l'honneur. Je n'ai pas à le faire. On n'a pas forcément envie de me risquer. Surtout dans une zone résidentielle. On pourrait mourir. Oui. Et toi, tu es plutôt courageux. Tu as fait des scouts. C'est faux. C'est faux. Et c'est faux. C'est complètement faux. Effectivement, celle-là, il est plutôt complexe. Parce que du coup, on nous dit que ce n'est pas au sol. Et à côté d'un gros transformateur, on n'a pas forcément envie de mettre les mains dedans. Après, je ne pense pas que c'est vers les maisons parce que ce serait quand même chaud de mettre ça dans un privé. Déjà là, c'est assez chaud. On va voir ce que les autres ont mis quand ils ont trouvé. Peut-être qu'il y aura des indices en plus. Donc, trouver, trouver. Un peu trop pour moi. Ah, c'est bien ce que je pense du coup ? C'est vraiment là-haut ? C'est un seul qui a mis ça après, je ne sais pas. Un grand classique. Ça ne peut pas être sur le toit parce que ce serait avec plein d'accessions. Un grand classique, n'est-ce pas un boulon ? Oui, c'est pas toi. Parce que moi, je vois un boulon de là. Où ? Là, là. Oui. Mais ce n'est pas un boulon qui est factice. Sinon, je pense qu'on aurait vu. Ah bah, tu ne te gênes pas surtout. On déclarera le matériel ici. On est les racailles. Non, on n'est pas des racailles. T'en es sûr ? Sûr. On est des gens sympathiques. Je n'y crois pas. Il me semble que j'ai entendu un truc, mais je ne sais pas. Moi, je n'ai pas entendu grand-chose. Tu sais, ça vous rappelle quoi, ça ? Non. C'est un peu l'unicage qu'on avait fait à Voilons. Vous étiez aussi sur un transformateur. En 98. Ah oui, en 98. La fameuse. La fameuse. Vous voyez comment il se risque pour vous. C'est quand même fou. On va parler des araignées. Je ne veux pas couler grand-chose. Bon, est-ce que j'y vais ? Je t'en prie. Tout le monde va voir le spectacle. Tu dois me suivre, hein ? Non. Si. Allez, viens. Non mais attends. Effectivement, il y a pas mal d'araignées. Alors, ce n'est pas que je suis un arachnophobe. Mais bon, ça ne passe pas. Je te regarde. Il n'y a rien ici. Tu en es sûr ? Il n'y a rien derrière. Franchement, je ne vois pas. Est-ce que tout ça pour ça ? Vraiment ? Tout ça pour ça ? Moi, je vous le pose des questions. Tout ça pour ça ? Bon, du coup, on n'a pas trouvé cette deuxième cache malheureusement. Quand est-ce qu'on va enfin pouvoir trouver les deux caches ? Bon, du coup, on n'a pas trouvé cette deuxième geocache. En plus, on a un bus à prendre vraiment dans 7 minutes. Donc, on va y aller. Désolé pour vous. Mais vous n'aurez pas deux geocaches dans cette vidéo. Vous voyez comment il rage ? C'est un gros rageur. Il ne rage pas ? Non, à peine. Est-ce que c'est vraiment pas rager là ? Non, à peine. Non, à peine. Non, à peine. Allez, on prend notre bus. C'est parti. C'est faux, on ne l'écoutait pas. Je ne savais plus qu'une dizaine d'années. Mais en vrai, c'est un tyran. Il me semble avoir entendu un tyran. Je ne sais pas. Moi ? Non. Non, je n'ai pas dit ça. C'est bizarre. Eh bien, c'est la fin de la vidéo. Vidéo assez courte quand même. Il ne s'est pas passé non plus grand chose par rapport à la dernière vidéo. Mais c'était quand même très intéressant. On a quand même trouvé l'UTO-Cache. C'est quand même incroyable. Et on a pu découvrir un peu autour de la Ferrière. Cette fabuleuse bourgade. Bourgade de Seine-et-Marne. Et on a eu quelques petites informations venues par Monsieur Jus aussi. Et par moi-même. Évidemment. On fait toujours un petit point de transport à chaque fois. Un petit point d'histoire aussi. Pourquoi pas ? Parce que c'est quand même important de connaître un petit peu l'histoire de la ville. Et puis bon, on ne vient pas ici non plus pour rien à chaque fois. Et oui. À peine. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous le voulez. Et de vous abonner aussi. Ça ferait vraiment très plaisir. Et ça pourrait nous permettre de grandir petit à petit. Merci à tous et ciao ! Merci à tous !